salut à tous aujourd'hui nouvelle présentation cherville de la voiture de lucas qui est une audi tt de litre tfsi 200 chevaux d'origine alors je vois que tu as changé les jantes alors là on est sur des jantes j'ai mis du 19 en 255 de largeur ouais et en hauteur 45 donc pour que ça tienne bien le pavé style oz c'est pas des oz mais c'est style oz et du coup l'arrière pareil même même la même largeur même taille juste dû mettre des amortisseurs donc des bill stein b8 derrière j'ai vu que le freinage là il avait pas l'air d'origine non plus à l'avant à l'avant j'ai mis des ventilés rainurés avec des plaquets de brembo ouais c'est ça ouais ça va ouais alors bon le pare-chocs adapté c'est un pare-chocs de ttrs le pare-chocs c'est en fait c'est pas un pare-chocs de ttrs un pare-chocs type type rs donc ça ressemble plus au pare-chocs de la rs6 que de la ttrs moi j'aime bien parce que des deux côtés ici il ya les deux petits évents ouais c'est ça fait un peu plus agressif par rapport au pare-chocs d'origine quoi ouais c'est vrai que là il ya une belle gueule les phares d'origine bon juste petite chose je suis allé le peindre chez un chez un carrossier et bon il m'a fait je vois au bout de trois mois un petit coup de karcher même pas prêt et bon la peinture s'est barré pour ça il va falloir revoir la peinture mais bon pour l'esthétique elle est là la calandre en nid d'abeilles elle est magnifique comme ça avec la plaque qui s'enlève on va pas l'enlever parce que la dernière fois c'est une galère j'en ai recommandé normalement ça devrait s'enlever d'ici deux trois semaines ok bon petit placement le sticker cherville notre ami ça c'est beau et la casquette et la casquette aussi la casquette déjà acheté mes amis alors là à l'arrière à l'arrière donc là j'ai mis les les feux style led on l'a pour le moment ils sont pas terminés je veux encore les teinter parce que bon là ça fait un peu un peu feu lexus qu'on va dire ouais ouais faudrait les teinter après j'ai fait j'ai mis le diffuseur ça je vois pas c'est normalement tu es en double sortie uniquement sur le terrain donc c'est juste comme c'est là c'est la simple normalement il ya deux petites sorties là et de l'autre côté il n'y a pas donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai je me suis amusé à acheter ça à le peindre et à le poser coin et aussi changer le silencieux du coup comme c'est il y avait déjà le la bande là ouais le ça c'est le frein ouais c'est un feu stop ici j'ai un feu stop là et un feu stop là moi ce que je compte faire c'est les aussi les teinter c'est celui là et celui là ok après le petit logo le petit logo little bastard ça veut dire c'est petit bâtard ça c'est en fait c'est c'est une référence on va dire historique c'était la voiture de james dean little bastard c'était une vieille porsche qui avait un peu la coupe à l'arrière de la date et la tête et donc du coup moi j'ai pensé à le maître non plus comme bien ce mec donc c'est une câble un roadster bon qu'est ce qu'on voit à l'intérieur les sièges pas d'origine ouais ça c'est des sièges fk que j'ai mis un petit peu aussi type rs bon c'est pas des sièges que j'ai acheté cher mais ça maintient bien ils sont assez résistant et voilà quoi ouais ils sont ils sont jolis après les surpiqûres rouges comme ça ils sont sympas là les petits le le passage de la ceinture ici sympa voilà il ya les fixations ces maisons sur mp ils sont comme ça devrait c'est homologué et fier ouais c'est bien ouais bon du coup ça c'est bien puis voilà après d'origine tu vois que tu as changé le poste oui le poste bon j'ai encore tout le contour à refaire à faire mais ça c'est un poste car plaît comme ça je branche l'iphone dessus et je suis tranquille ouais après son boss partout le petit ouais le petit volant mais plat comme dans la s3 c'est quasiment le même sauf qu'il n'y a pas le logo s sinon c'est les mêmes le manomètre de turbo au petit pression turbo on va faire quelque chose montrer ça donc là en fait là je raccordais donc une lumière dessus donc dès qu'on démarre enfin dès qu'on met le contact ça s'allume elle est jolie il est bien placé en plus c'est un peu comme le val aussi pareil mais lui il avait lui était digital et avait tout plein de fonctions dessus oui oui moi je voulais un simple rond avec l'aiguille ouais voilà ouais non mais moi j'aime bien aussi comme ça après je me suis au début c'était soit je le mettais là soit là au milieu mais au milieu là ça aurait fait trop moi et virgile les aiguilles c'est c'est la vie on le dit dans chaque vidéo bon on va ouvrir le capot de cette auto et on va en parler qu'est ce que tu vas faire dessus qu'est ce que tu as déjà fait alors alors déjà admission ramère ouais admission complète ramère j'ai mis les bobines bobines r8 ouais avec bougies iridium j'ai fait quoi j'ai mis la dumb valve bon là on la voit pas comme elle est sur le dessous ouais c'est ici ensuite le délai de pcv ouais la suppression pcv là on voit ta petite durite pour aller jusqu'au manoeu de pression ouais c'est ça c'est celle ci qu'il prend ici j'ai mis le kit auto tech renforcé pour la pompe acheter une pression et puis je vois des petites durites rouge là en bas qui sont reliés à l'échangeur qui est juste ici là on le voit mais ça ressort vraiment bien à l'avant ça donne une gueule un peu plus agressif va en fait on voit les durites rouges dans le pare-chocs on se dit oh là il ya quelque chose donc qu'est ce tu vas faire j'ai entendu que tu avais pris rendez vous ouais ben là j'ai pris rendez vous chez br performance pour pour faire un stage 2 ouais donc là je vais faire le stage 2 avec je veux mettre deux options dessus je veux mettre pop and bang et rupteur hard ok voilà voilà comme le valet lavé ouais ah oui j'ai oublié de dire encore j'avais mis là le shifter ah oui ça aussi ça c'est sympa pour un passage de rapports plus court ça c'est cool donc là ouais il ya moins de débattements dans le pommeau c'est cool là je veux faire ça après normalement après niveau moteur je couche plus à rien après niveau moteur ce sera bon je vais encore améliorer niveau châssis niveau châssis j'ai commandé une as brass h brass donc ça c'est bar anti rapprochement pour tout le tout le tout le tout j'ai encore les amortisseurs à l'avant changé donc des bill stein b8 également et après c'est que de l'esthétique après j'ai encore un aileron de type rs à monter et après donc full covering et je compte aussi mettre des élargisseurs de d'elle ok elle va être sympa ouais on refera une petite vidéo une fois que tout ça est fini je vais essayer de venir avec la reprogue c'est possible et puis comme ça on pourra filmer la voiture de ton frère aussi qui a une sirocco r et qui va être à peu près pareil niveau bas en stage de plus aussi quasiment et ça va être sympa aussi ça ça risque de bien tourner bon on va c'est un petit démarrage et après on ira pour on ira faire un petit essai routier je te laisse démarrer le l'auto là on voit bien le radio c'est sympa par contre on n'a pas parlé de la ligne d'échappement qu'est ce qu'il nous a fait ah oui c'est vrai l'échappement donc j'ai bon collecteur j'ai pas touché ouais donc là au niveau du collecteur c'est d'origine ensuite j'ai mis à une suppression de kata donc là c'est juste un tube inox donc super sprint ensuite tout le reste de la ligne c'est aussi du super sprint à la fin c'est une marque allemande qui fait des des silencieurs duplex comme j'ai là ok bon bah voilà je pourrais je pourrais plus dire le nom de la marque mais franchement au niveau du niveau du bruit moi ça me convient très bien non elle fait un joli bruit et elle a l'air pas trop fort juste en haut de régime mais après sinon ça va ouais ok bon bah on va aller faire un petit essai routier à l'ego accès c'est les rapports sont vachement coupé avec le shift je vois ça les freins ils réagissent bien ouais ça le voit tu as l'intention de route d'une route C'est une bonne voiture, elle tient bien la route, elle marche bien, je suis quand même pressé de voir avec le stage 2, ça risque d'être vraiment bien, et puis ça c'est cool, elle risque de bien tourner, bien tourner. Franchement, je compte avec la reprogrammation les pièces que j'ai mis dessus, sachant que j'ai 200 cheveux d'origine, j'espère avoir au moins 300, ça c'est un truc qu'il faut que je règle, en fait, tu as le train arrière qui passe, et tu as la ligne, dès qu'elle chauffe, ça tape légèrement, donc il faut que je m'amuse à baisser un petit peu les deux supports, et en plus ça résonne bien, parce que comme c'est vachement raide, ça va, et je pensais que ça allait être plus raide que ça, et non, j'ai eu l'occasion de la rouler la dernière fois, ça roule bien, et c'est confort, ça reste confort, c'est pas… Après vous ! Non mais c'est pas si raide que ça, mais on semble vraiment que l'avant par contre elle est pas raide du tout, là on est dans une petite ruelle pour entendre un peu le bruit, on entend la dunk, je sais pas si on entendra sur la vidéo, mais ouais non, le son de la voiture est vraiment cool, bah moi franchement, moi je suis vachement content de ma petite ligne là, parce que pour pour le prix où je l'ai payé, ouais non, c'est cool, c'est vraiment bon, c'est bon, ouais, ça c'est beau aussi, ouais, c'est dommage que sur les vidéos, bon, le micro, voilà, mais le micro il est saturé, mais en décapotable, là, ça aurait été appréciable, là, en décapotable, quand t'es venu décapoter, ouais, surtout avec les roues se bloquent pas, on est partout, ouais, 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 ça c'est quand en fait, quand le SP se met en route, les roues se bloquent pas, on est partout, ouais, ouais, elle bloque, ouais, ouais, par contre, ça fait ce petit, ce petit retour, à mon avis, elle doit bloquer au niveau du, de l'alimentation électrique, au niveau des bobines, tout ça, ça doit couper, ouais, c'est, il y a quelque chose qui coupe, quoi, parce que, par contre, ouais, comme la, comme par exemple, la S3 de Val, il me semble que celle-là, elle est coupée, elle est coupée, elle est coupée, elle est coupée, et ça freinait aussi, non ? Ouais, 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 il y a tout qui freinait. C'est une petite ligne, c'est une petite route touristique, on va faire attention quand même. Ouais, ouais. Cette voiture, je l'ai payé en gros 12 000. 12 000 ? 12 000 euros, en sachant que quand je l'ai acheté, la cote était à 14 000, je l'ai acheté ce prix-là, parce que je l'ai acheté, j'avais un centimètre, voire deux, d'eau dans l'habitable. Parce qu'en fait, c'est un problème vachement courant sur les, sur les ODITT, donc en roadster. Ouais, sur le roadster, ouais. En fait, il y a deux petits bacs de récupération d'eau derrière, juste derrière les sièges là. Ouais. Qui te fait couler hors de l'habitacle l'eau. Et en fait, les deux là étaient bouchés, donc l'eau coulait dans l'habitacle. Ah ouais, putain, ouais. Ouais, donc en fait, quelqu'un qui ne sait pas, il va dire qu'il y aura un problème, et du coup, tu l'achètes un peu moins, tu l'achètes moins cher. Voilà, c'est ça. Et puis, tu as juste besoin de déboucher les... Ça se voit, en hiver, ça ne se voit pas trop, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de condensation. Mais ce qui se voit énormément, c'est surtout l'été. Parce que l'été, il y a énormément de chaleur, et du coup, l'eau qui est imprégnée dans la moquette, ça remonte. Donc du coup, ouais, ça. Après, tu as investi la ligne, tout ça. Ouais, en gros, je pense que là, je dois être à à peu près 3 000 € en tout et pour tout de pièces, en comptant la reprogrammation que je vais faire. Pour le souci de l'entrée d'eau, vous pouvez toujours demander sur le billet de la chaîne, et puis on vous enverra directement sur Lucas, ou on pourra vous répondre, ou peu importe. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner. T'as vu les amis. Abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada